voilà depuis quelques temps vous avez sur sur la toile beaucoup d'informations concernant les nouvelles réformes au niveau du ministère de la construction et voilà en ce qui concerne l'attestation villageoise donc dans cette vidéo il s'affait quand même presque une semaine que télé afrique n'a pas publié on n'a pas fait de publication parce que on a voulu avoir toutes les en tout cas une bonne partie des détails concernant cette nouvelle réforme là avant de vous expliquer en français terre à terre par rapport à ce qui a été dit et puis aussi apporter nos quelques analyses et ceux qui ont des questions pourront bien sûr poser ces questions là dans les commentaires et en fonction de ça on pourra faire une autre vidéo encore pour répondre à toutes ces questions sinon peut-être le week-end fait un live si la connexion est bonne pour que les gens puissent poser les questions à chaud alors bienvenue sur télé afrique je suis dadou henri joël zama télé afrique groupe une entreprise nous sommes dans le bâtiment on fait aussi la communication à travers notre chaîne télé youtube télé afrique et aussi on fait de l'immobilier rural le foncier rural c'est à dire la vente de terrain dans les villes de l'intérieur au niveau de la côte d'ivoire actuellement nous avons des disponibilités au niveau d'agbo ville de yamsoukro et de tout maudit voilà donc de toute façon quand vous regardez les anciennes vidéos de télé afrique ça faisait un bon moment quand j'ai eu l'écho et je vous parlais déjà de ça pour vous dire que bientôt il aura des nouvelles réformes il n'aura même plus ces histoires d'attestation villageoise et tout ça et voici l'information est tombée donc le fameux attestation villageoise devient désormais la du attestation de droit d'usage coutumier attestation de droit d'usage coutumier donc c'est le ministère de la construction du logement de l'urbanisme qui a instauré cette nouvelle loi là qui prend effet à partir du 1er juin donc si on se base sur les informations déjà du ministère voici ce que le ministère dit le ministère dire que désormais pour tous les lotissements approuvés c'est le ministère qui va confectionner ce qu'on appelait avant attestation villageoise c'est le ministère qui va confectionner ces fameuses attestations là qui vont porter le nom d'attestation de droit d'usage coutumier en abrégé adieu donc c'est le ministère qui va confectionner ses attestations les fait signer par le chef et ensuite devant un devant un commissaire de justice ce qu'on appelait avant ici de justice maintenant ça n'existe plus on les appelle en côte d'ivoire commissaire de justice devant un huissier le promoteur et les villageois vont faire le partage et l'huissier va dresser comme on appelle ça le le pv de partage de l'eau et donc chaque propriétaire maintenant qui sera attributé qui va recevoir une attestation de droit d'usage coutumier ce propriétaire là maintenant pour vendre son terrain va se rendre au ministère de la construction avec l'acheteur ils vont l'acheteur bien sûr va vérifier parce que si les attestations comme ils l'ont dit ce sont des attestations qui seront sous forme d'imprimés peut-être comme le certificat de résidence ou bien le certificat de nationalité ou bien en tout cas ça serait un document comme ça ou bien même comme l'acd vous voyez l'acd c'est un imprimé donc c'est comme ça que l'attestation va se présenter avec un sticker avec un qr code donc c'est le ministère qui confectionne qui met ça à la disposition des parents pour pouvoir signer et puis donc ça sera des attestations uniques très bien donc le vendeur va se rendre à la construction avec l'acheteur l'acheteur vérifie quand c'est bon il achète et le vendeur va faire ce qu'on appelle l'abandon de droits et l'acheteur qui achète là va faire la demande de l'acd sinon le propriétaire après les partages le propriétaire qui aura reçu son attestation peut aller faire directement son acd et ça sera rapide c'est ce que le ministère a dit il peut faire directement la demande de son acd et c'est avec l'acd maintenant qu'il peut vendre son terrain en ce moment pour la vente et le vendeur et l'acheteur vous partez chez un notaire pour que parce que lorsqu'il ya déjà un acd ça vous donne le plein droit sur le terrain mais ça ne veut pas dire que l'état peut pas prendre parce que c'est écrit sur l'acd l'état peut prendre voilà soit par négociation ou bien par force si l'état n'a pas d'autres moyens peut prendre mais vont vous dédommager c'est écrit sur l'acd donc une fois il ya déjà un acd sur un terrain pour faire la vente c'est devant un notaire en ce moment là c'est le boulot des notaires dont et le vendeur et l'acheteur vous partez chez le notaire pour faire la vente le notaire fait l'acte des ventes et après le notaire va faire la mutation de l'acd au nom du nouveau acheteur donc voici ce qui a été dit par le ministère de la construction dans une prochaine vidéo pour ne pas trop pour ne pas que la vidéo soit très longue dans une deuxième vidéo tout de suite là après avoir regardé cette vidéo qui est sous forme d'introduction je vais maintenant décortiquer comment ça va se passer dans la pratique selon les dires du ministère de la construction et dans une troisième vidéo on va maintenant faire nos analyses et puis voir un peu comment on pourra vous conseiller à tant que client soit connaissait ou bien à tant que client novice allez merci et puis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur télé afrique